Ils sont 8, ils ont le coeur blessé, bienvenue dans la villa des coeurs blessés. Les compagnes, les compagnes, gros salaud, j'étais en haut, tranquille, j'étais posé et là j'étais en quoi ? Julien Emmanuel là. Quoi ? Quoi ? En train de ken, comme ça. Je suis trop content que je l'ai dit, gros, j'ai commencé à me faire chier et là ça va bouger à la villa. La vérité, elle sort de la bouche de Gwendo là. Mais c'est un truc de ouf ! Non mais Julien je t'explique, à la base c'est le beau gosse de la maison, il se tape toutes les bonnes meufs qu'il veut, nanani nanana, il fait ce qu'il veut, tu vois. Là il tape dans une meuf, j'ai pas capté frère, elle est tellement sclémue, même moi j'ai pas peur de dire que j'ai peur d'elle. Mais est-ce qu'ils se sont fait des bisous dans leur bouche ? Attends, on est d'accord, on dit tout de suite en fait. Ah moi j'avoue, je veux bien balancer, y'a pas de soucis. Nan mais putain, mais les gars ça se fait pas en fait, vous êtes qui pour juger, ça se trouve ils sont tombés amoureux, on sait pas en fait. Et puis c'est Emmanuela, moi perso je dirais pas la faire chier tu vois. Oh putain, ouais c'est Emmanuela, elle fait flipper elle. Mais c'est pas possible en fait, je suis pas venue ici pour m'embrouiller moi, je suis venue ici pour trouver l'amour, donc leave me alone please. Eh bah putain, je peux savoir qui est se cacher sur l'ambiance là ? Ça crache sur nous ou quoi ? Eh nan wesh, on a rien dit hein wesh, c'est juste que là on est fatigué, on est posé dans le canap' parce qu'on a fait du pédalo dans la piscine. Du pédalo dans la piscine ? Mais y'a pas de malaise wesh, on nous frappe pas. Ouais ouais, mais nous aussi on est fatigué, on s'articule. Je le sens, y'a vla des tensions dans la villa, personne veut dire qu'on sait la vérité, mais en vrai on a peur en fait. On a peur qu'Emmanuela s'énerve, on sait pas comment elle va réagir, du coup tout le monde ferme sa gueule et là comme ça y'a pas d'embrouiller. On part à la biscotte. Ah putain j'ai quoi là ? Oh putain y'a quelqu'un qui veut un fruit ? Par contre Emmanuela si tu peux juste arrêter de gratter ta ch'tec devant nous tous là, ce serait bien stylé en fait. Non mais quand ça se la dit ça j'ai dit putain mais meuf, cours quoi, cours petit ramusque avant de te faire croquer. C'est moi ou y'en a une qui a envie de se faire monter en l'air en fait. Tu t'es déjà fait suriner le torse ? Genre vénère, toi ton truc c'est t'as envie de canner en fait. Tu veux que j'te canne ? Quelques minutes après ce malaise, Paulo retrouve son ami Julien pour discuter. T'es sérieux t'as vraiment couché avec l'autre là ? Putain oui oui mais j'ai pas fait exprès tu vois, j'étais tranquille dans ma chambre et là elle arrive. Julien, on va baiser là. Quoi ? On va baiser là. Regarde pas. Regarde moi. Regarde pas. Dis moi que t'es mon père. Attends je comprends pas, tu lui as pas repoussé, tu lui as pas dit te dégager. Mais c'est putain que j'ai essayé mais j'étais tétanisé tu vois, elle était sur moi, je pouvais rien faire. En plus je suis avec Sarah moi putain. Moi je trompe jamais ma copine avec plus de 3 meufs à chaque fois. Là avec elle ça fait 4. En vrai Emmanuella elle est grave chum, moi j'ai rien demandé. La meuf elle me saute dessus comme ça, tout ça parce que je suis trop beau comme toutes les filles qui viennent là comme des écureuils me grignoter le gling. La meuf elle plus de la gueule tu vois. Alors les beaux gosses, ça parle sur ma gueule un peu ? Je déconne, je déconne, détends-toi. Alors putain y'a des ragots ou quoi ? Franchement je vais pas y aller par carte sur table, Julien c'est l'homme de ma fucking life mon gars. Je le vois, je me dis mariage, mariage ! Nos coeurs blessés se retrouvent sur la terrasse pour discuter et manger. Est-ce que vous souhaitez des beaux gosses ? Arrête avec les beaux gosses ! En plein régime on peut faire un chien. Mais je sais mais quoi c'est l'ichir ? Va t'excuser à Emmanuella ! Va t'excuser là, tu fous la merde ! Va t'excuser, ils ont tous raison ! C'est une grosse merde dans la vie c'est ça ? Eh bah t'as le collègue toi, fils de pute ! Donc là je fais quoi ? De mon plein gré tu vois je décide d'aller m'excuser à Emmanuella parce que je suis pas une connasse en fait, moi j'ai des valeurs. Vous souhaitez des chips ? Non ! Non, 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 non ! Je suis bien pardonné. Alors, 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 alors ! Non mais c'est vous j'ai pas envie d'en parler. Mais dis-moi mais pas si ça se passe la même télé. Mais c'est bon Zara ! D'accord elle est folle ! Manuela est folle ! Elle est là, elle allume des bougies ok ? Elle prend des tangos et elle les mange ! Nan mais à moi je les règle ! Oh le corps ! En fait, la meuf de base, elle est déjà chumée. Mais là, parce qu'elle a fait, c'est déglingué en fait. Julien il s'est foutu dans la merde, mais dans la merde impossible à sortir ou quoi ? Vous voulez des citrons ? Yaya ! Julien ! Julien ! Julien ! T'es dans la merde jusqu'aux couilles ! Mais toi tu t'es marqué avec la plus folle de la ville là mec ! Quoi ? Non mais si tu veux pas trouver, fais semblant de l'aimer hein ! Sinon elle va te ruiner ta vie mec ! T'es baisé ! Mais quoi t'as rien demandé, elle t'es quand même pas montée sur la teub toute seule non ? Putain mais là je suis dans une merde mon pote ! Mais pas possible quoi ! Comment je vais m'en sortir en fait ? Tout ça à cause de quoi ? A cause de ma beauté en fait ! Merci Seigneur de m'avoir tant gâté quoi ! Tu sais moi je crois beaucoup au prince charmant ! Oh c'est vrai ? Moi aussi je crois beaucoup au prince charmant ! Mais tu sais comme t'es un peu euh... Tu pourrais être mon Aladin ! Oh toi aussi tu pourrais être mon Aladin ! Enfin mon Jafar ! Bah Jasmine ! Ouais ça serait trop bien ! Ce rêve bleu ! Je n'y crois pas ! C'est merveilleux ! Bon bah en fait ça y est Léo et moi on est en couple ! Moi c'était mon plus grand rêve dans la vie ! C'était d'être euh... En concubinage ! Je crois qu'aujourd'hui c'est exaucé ! Donc voilà ! Je vais enfin pouvoir avancer ! Je suis une femme heureuse ! Je n'y crois pas ! C'est merveilleux ! Un monde fabuleux ! Où tous les deux ! La chanson c'est ma passion ! On est tout le temps amoureux ! Amoureux ! Je t'aime ! Je t'aime ! On dirait bien que c'est l'heure des déclarations d'amour à la villa ! Alors comme ça toi tu fais du mannequin à une coquine ! Ouais ! Bah j'avoue grâce à ma beauté j'ai fait des pubs pour Tati et pour Leader Price donc euh... Ah ouais ! Quand même ! Donc toi tu pèses ! T'es un peu une star en fait ! Ouais ! Ouais ! Tu vois que je t'avoue un truc Fiona ! Quoi ? Dans la villa tu vois ! Bon après tu le dis pas à tu sais qui hein ! Mais je trouve que t'es la meuf la plus bonne tu vois ! Sérieux ? Ouais c'est ça ! Putain mais ça me touche de ouf ! Bah de rien ! Mais par contre faut que je te dise euh... Moi mon petit coeur il est archi blessé depuis la mort de Giovanni donc euh... Ah non mais t'inquiète ! De toute façon on est là pour se réparer les coeurs ! On est tous blessés ! Tu vois moi tu sais comment on m'appelle ? Non ! On m'appelle Doctor Love ! Ah ouais ? Parce que t'es docteur du coup ? Non c'est une expression ça ! Ah d'accord ok ! T'es conne ou quoi ? Bah j'avoue on me le dit hein ! On me le dit souvent ouais ! C'est pas un compliment hein ! Quand on te le dit ! T'es au courant hein ! Ah bon ? Bouddha a dit euh... Quand on est mort on est décédé ! Donc euh... Moi si j'avais pas été en deuil de Giovanni Je serais directement sortie avec Julien parce qu'il est juste trop beau quoi ! Trop beau ! T'es trop beau ! Vas-y putain ! Casse-toi ! Eh mais vas-y c'est quoi ton problème là ! Casse-toi ! Elle est folle ! T'en fais du mal ou quoi ? Mais non non elle est folle c'est tout ! Elle est conne en plus ! Et toi ! Toi t'es docteur et tu fais rien pour mes mycoses ! En culé va ! Mais tu m'as manqué quand même ! Ouais tu m'as manqué parce que t'es... Ouais arrête c'est toi ! T'es à moi 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 ! Tu me fais mal là putain ! Excuse-moi j'ai bu ! Notre coach en relation arrive à la villa. Elle va tenter de savoir où en est le couple Julien et Manuela. Et surtout essayer de comprendre pourquoi Julien continue de draguer les autres filles. Alors déjà bonjour, bienvenue à vous deux. Bienvenue également ouais ! Je vous ai réunis ici tous les deux parce que j'ai eu des échos comme quoi vous étiez en couple depuis très peu et que pourtant il y avait déjà des tensions entre vous. Oupsi ! Alors aujourd'hui je voudrais vous proposer un exercice simple mais dur à la fois. Je vais vous demander de vous mettre dos à dos, de vous tenir les mains et chacun votre tour vous allez dire ce que vous ressentez vraiment l'un pour l'autre. Manuela et Julien s'apprêtent à faire l'exercice. Bon Julien je commence, je t'aime de tout mon coeur, t'es l'homme de ma vie j'en suis sûr. J'espère qu'un jour je pourrai avoir des enfants avec toi. Mais pardon surtout j'espère que tu me feras jamais mal en fait, que tu me tromperas jamais en fait. Parce que j'étais beaucoup trompé dans ma vie tu vois. J'ai pas envie que ça recommence. Mais franchement avec toi je sens que c'est différent et je t'aime Julien. Merci à toi Emmanuela, c'était très beau et très touchant. Maintenant c'est à ton tour Julien. Bah écoute moi Emmanuela c'est pareil quoi, je te trouve trop belle vraiment. T'es quelqu'un de, j'aimerais bien porter des enfants et aussi la dernière chose. Putain les gars, ça s'en fait mal ! Je t'aime pas putain ! Sale folle ! C'est qu'un monstre ! Ça peut arriver, hein, c'est normal. Oh mais je pleure pas comme ça ! Oh là là mais on s'est dit il est malade à l'avoir plaqué le type en fait. Nous d'accord on aime pas trop tu sais qui, mais avec les filles on est pas sans coeur non plus tu vois. Et on a pas envie de crever donc on va lui parler à la meuf. C'est pas le bon ! Si tu pleures c'est que c'était pas le bon d'accord ? Non mais tu sais l'amour c'est comme ça, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Moi avec Léo par exemple ça marche trop bien tu vois. Mais oui et puis y'a plein de beaux gosses dans la vie de la scène. Grave ! Viens les beaux gosses, t'as vu les beaux gosses au cas où que des beaux gosses, des beaux gosses ! Faire un petit tout ça là de concombre ça va faire du bain ! Salut Babito ! Cette fois-ci c'est la bonne. Pablo il m'a fait complètement oublier Julien, je suis complètement échaviré. Je crois bien qu'on peut dire c'est le coup de foutre. Tu sais quoi ? La première fois que je t'ai vu, j'ai eu comme un électrochoc dans la chatte. Ah ouais carrément mais t'es pas amoureuse de Julien Gautour ? Mais non, c'est fini Julien. C'est l'histoire un siet. J'étais tellement stressé que j'avais la gerbe en fait. Tu sais quoi je réfléchirais à ta proposition mais tu sais Gwendoleng il est amoureux de toi. Sérieux ? Ouais. Sérieux ? Putain ! Gwendoleng ! Mon horoscope m'a officiellement annoncé que j'allais trouver l'amour dans les prochaines heures en fait. Du coup bah je fonce vers Gwendoleng. Psst beau gosse. Fais beau hein ? Je sais même pas comment j'ai fait pour pas y penser avant mais Gwendoleng sous mes yeux depuis le début. C'est genre l'homme de ma vie en fait. C'est genre il est toujours dans la rigolade et moi j'adore ça rigoler. Moi je suis là. Je rigole tu vois. Donc voilà j'ai juste hâte d'être au mariage maintenant en fait. Léonard c'est l'heure de ton coaching. C'est au tour de Léonard d'être coaché. Mais ce dernier n'a pas l'air motivé. Léonard je te vois tu es derrière le lila alors tu sors d'ici de toute façon tu vas devoir le faire le coaching. Non j'ai pas envie ça sert à rien votre truc. J'ai un coeur de pierre moi ça marchera pas. Plus vite ce sera fait plus vite on aura fini. Non ! Alors toi Léonard à l'heure actuelle ton putain de problème c'est qu'en fait tu n'arrives pas à faire sortir tes émotions. Elle s'appelait Victoria c'était la mort de ma vie. J'arrive plus à me reconstruire depuis. Je suis anéanti. Je fais les choses par des filles. Et puis genre avec des filles que j'aime même pas. Et c'est pour ça que je fais ces émissions aussi pour me reconstruire. Mais j'y arrive pas ! Chut ! Viens là viens là. Chut ! Maman est là. Maman est là. Tu veux têter ? Je peux ? C'est une révélation pour Léonard. Il décide de prendre les choses en main. Je viens de comprendre quelque chose pendant mon coaching. Je crois que j'ai besoin d'être seul parce que j'ai besoin de me reconstruire. Pardon mais t'es sérieux là ? Et notre amour en fait t'en fais quoi ? Non mais ça va on est ensemble depuis deux heures. Tu vas pas me dire que tu t'es attaché à moi là quand même. Toute ma vie j'ai pris sur moi. J'ai rien dit. Je me laissais marcher dessus nananina nanana. La petite Matou trop mignonne trop gentille. C'est fini. Niet. Aujourd'hui c'est la vraie Mathilde qui va sortir. Et je peux vous dire que ça va chier. Aaaaaah mais putain mec comment j'ai fait pour tomber amoureuse d'un connard frérée en fait. Ah bah excuse nous mais n'y vaut pas aller dans le DR j't'ai la championne nanan. Après cette altercation, Emmanuela décide de quitter l'aventure. Excusez moi, j'aimerais vous dire deux petits mots que j'ai préparé. Comme vous le savez il s'est passé quelque chose hier. Je pense qu'il est donc temps pour moi de partir. Cette aventure, cette aventure avec vous m'a énormément fait évoluer. Je suis devenu une vraie femme et j'ai gagné en maturité. En plus de rosée ! Les chiottes sont bouchées ! Les machines à répéter ! On me décuvait ! Je voudrais donc tous vous remercier pour votre sincérité. Et j'espère que vous trouverez tous l'amour. Toi aussi, tu le mérites vraiment. Tu mérites. Je sais bien que partir comme ça c'est pas la solution et que tout le monde sera un peu attristé de mon départ. Ça je m'y attends parce que bon bah voilà, on va pas se mentir, j'étais un peu la grande soeur du groupe. Tout le monde m'adorait, tout le monde venait me voir, Emmanuela, Emmanuela, ça va ou quoi ? Mais je préfère partir avant que ce soit trop dur pour moi. Voilà, je filoche. Bonne continuation. Au revoir. Ciao. Et dire que nous, on avait trop peur d'elle, alors qu'en fait il suffisait juste qu'elle se prenne une grosse mandale dans sa gueule pour qu'elle se casse quoi ! Vous avez vu que t'es tellement d'anonymat sur les téniques ! T'arras ! Non mais merci sa mère quoi, on respire tellement depuis que Tuseki est parti là. Mais Mathilde en fait, c'est un prêtre qui a viré un démon de la maison. Va des rétro ta mère la pute wesh ! Qui t'as qui fait la vaisselle ? On est bien hein, putain c'est un kiff hein cette émission. Oui maîtresse. J'ai pas entendu en fait. Oui maîtresse. Le rêve américain. Et la vie, on est bien. T'es balloons. ELEISHER Ou tu je n'es peux trop ver og j'enouer là.